Gilles, est-ce que sur le chat, vous nous entendez ? Si c'est le cas, je vous invite à utiliser l'option main levée pour qu'on puisse vous voir. Voilà, M. François Sol, c'est bon. Parfait. Est-ce qu'il y a encore les autres personnes qui nous entendent aussi ? Ok. C'est bon, tout le monde commence à arriver. Pascal, est-ce que tu m'entends ? Très, très bien. Parfait. Carole, est-ce que tu nous entends ? Oui, c'est parfait. Bonjour. Super. Bonjour à tous et donc bienvenue sur notre webinaire Gestion de projet versus méthode agile, un webinaire organisé par Vaelia. On est ensemble pour discuter pendant 30 minutes sur cette notion-là. Qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 30 minutes ensemble ? Donc, moi, je suis Guillaume Vidal, directeur de Vaelia. Je suis accompagné de Pascal Laffitte, un consultant et formateur à Crédité Itil et Prince2, qui est notre référence pour cette question-là. On va un peu discuter, on va démystifier la notion de gestion de projet et parler un peu de tout ce, je vais utiliser un terme un peu grossier, gloubi-glouba, autour des différentes méthodes et process qu'il y a dans la gestion de projet. Les méthodes agile, le Prince2, le Scrum, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça implique ? Et pourquoi on a aussi une notion d'échec dans un projet. Voilà un peu les différents éléments qu'on va voir pendant ces 30 minutes ensemble. L'idée, c'est que Pascal puisse vous présenter différents éléments de points clés. Vous avez le chat pour pouvoir poser des questions et on répondra à vos questions à la fin du chat. Voilà. Donc, Pascal, pour toi, aujourd'hui, quelles sont les causes des échecs et c'est quoi les chiffres ? Je vais te laisser la main. Hop, voilà. Voilà, Pascal, je te laisse la main. D'accord. Ok. Parfait. Bienvenue à toutes et tous. Je vous renouvelle notre bienvenue à Guillaume et à toute l'équipe de Vaelia et tous les auditeurs de ce webinaire. Il m'a semblé entendre des noms connus en plus de participants. Donc, ça me fait plaisir qu'ils soient là et on aura l'occasion d'échanger avec tout le monde en fin de session. L'idée est de faire un focus. On ne prétend pas. Juste, Pascal, je te coupe si tu peux passer en mode diaporama sur ton… Ah, je ne suis pas sur le bon écran. Alors, ok, autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Parfait. On est bon ? Alors, non. Ok. On n'est pas bon. C'est les joies du direct. C'est pas bon. C'était juste au niveau du PowerPoint, hein. C'était pas de l'écran. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ouais. Ok, il faut que tu reprennes la main et que tu me la redonnes. Ok, d'accord. Voilà. Ça va permettre quand même de démarrer. Le temps que je règle ça de mon côté. Je ne vais pas partager le bon écran. Ok. Ok. C'est pas génial. Je suis désolé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis mieux sur tout ce qui est gestion de projet et mesure de la performance ou de la réussite de la gestion de projet. mettent en évidence qu'on est à près de 70% de projets qui échouent, qui sont en difficulté, tout simplement. C'est ce qu'on retrouve dans les éléments du Standish Group qui font le chaos report. Alors, depuis 2015, on n'a pas eu le chaos report. Mais la tendance est la même. Quand vous voyez les évolutions de 2011 à 2015, vous voyez que la proportion dans le tableau en bas gauche des succès, un projet passé, on est passé de 39% en 2011 à 36% seulement. Donc, on a même une tendance à la diminution du succès. Ça ne veut pas dire que les équipes sont moins bonnes, mais une part de l'explication vient du fait qu'il y a beaucoup plus d'attente, beaucoup plus de pression et moins de moyens également pour mener ces projets-là. Ça, c'est l'approche traditionnelle. La première partie à gauche de ce tableau, un projet réussi pour le Standish Group, c'est un projet qui respecte le budget, qui est livré à temps et qui livre la cible. Sur la partie droite, on est sur des aspects un petit peu plus « modernes » où on va parler de valeur, on va parler de but et de satisfaction. Et là, quand on regarde ça, le niveau d'échec est encore plus élevé. On était à 64% au final en cumulant tout ce qui était en difficulté et défaillant dans la version classique. On passe à 71% d'échec. Voilà les éléments clés. Une autre étude, Guillaume, tu peux enchaîner. Une autre étude permet de faire un focus sur les éléments clés d'échec liés au projet. Et on a clairement dans les modalités ou les raisons en termes d'échec, on a des éléments de communication. C'est ce qu'on a en premier. Le deuxième point quand même qui est un élément important et qui met en évidence qu'on n'a pas les bonnes personnes pour faire les bonnes activités. D'accord ? Donc, soit c'est un manque de disponibilité de ressources, soit c'est un manque de formation par rapport à ça. Dans les éléments qui sont encadrés, là, un petit un, on a des sujets qui sont vraiment liés à la façon de piloter les projets. On est sur des éléments ici, normalement, de performance. Il y a eu des ambitions démesurées en termes de timing, de planning. Il y a eu des modifications au cours de route sur le projet ou sur les attentes. Et puis, il y a eu des budgets qui n'étaient absolument pas réalistes. Voilà. La notion technique, outillage, j'entends par là, c'est la partie 2 qui est en bas, qui est entourée. Vous voyez, les tâches administratives, des outils qui ne seraient pas efficients, etc. Si finalement, ça intervient très peu, vous le voyez, en faible proportion, en tout cas, dans les difficultés ou les causes d'échec de ces projets-là. On peut passer à la suivante. Donc, un projet réussi, on revient aux éléments clés que vous connaissez, au moins les trois grands classiques, éléments qu'on doit mettre absolument sous contrôle. Vous avez la notion de qualité, d'accord ? Évidemment, on est sur la qualité des livrables, c'est-à-dire, à minima, une conformité est attendue par rapport aux attentes des clients. La notion de coût, on est sur un budget qui doit être maîtrisé, forcément. Est-ce que si le budget est multiplié par deux, on considère que le projet est réussi ou pas ? On se parlera. Et puis, la notion de délai, arriver à livrer dans les temps aussi, parce que si on livre, mais six mois ou un an après, ce qui est attendu, très certainement, on peut imaginer facilement que les besoins des clients et des utilisateurs un an après ne sont plus les mêmes que six mois avant. Maintenant, ça ne suffit pas, qualité, coût délai, on est vraiment sur des choses, des méthodes empiriques. Il faut rajouter à cela trois éléments qui sont portés et qu'on retrouve dans le Prince2, on en reparlera. C'est la notion de périmètre, bien sûr, c'est ce qui doit être livré. Et au-delà de ça, c'est ce que le projet doit produire. Ça permet de bien se mettre d'accord sur les attentes du client. Et ça permet également d'optimiser la charge de travail pour les collaborateurs qui seront engagés sur le projet. La notion de risque également. Il n'y a qu'une seule chose dont vous êtes sûr quand vous démarrez un projet, c'est qu'il va se passer des choses qui peut-être n'étaient pas prévues, voire qu'on avait à l'esprit, mais qu'on n'a pas mis sous contrôle. La notion de risque est là pour piloter tout ce qui est maîtrise des menaces, tout ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les éléments qu'on voit à l'écran. Et puis, en même temps, qui nous permet aussi de gérer les opportunités au fil de l'eau. Et puis, pourquoi entreprendre un projet ? C'est parce qu'on est clairement en attente de bénéfices. La notion de bénéfices, c'est est-ce qu'on va mieux faire demain par rapport à aujourd'hui ? Les bénéfices, ils peuvent être mesurables, quantifiables. Ça peut être du gain de temps, ça peut être par le marché. On peut produire des choses moins chères, pourquoi pas, sur la durée. Et puis, dans la notion de bénéfices, on peut aussi mettre des bénéfices qui sont incontournables. Et puis là, il ne faut même pas se poser la question de mener un projet ou pas. C'est quand vous avez des notions obligatoires, des notions de sécurité ou des notions de législation, de mise en conformité, où le bénéfice, c'est qu'on peut continuer à offrir à nos clients et nos utilisateurs des solutions qui restent en conformité avec le réglementaire. On peut passer à la suite. On va faire un petit focus sur la notion de Scrum, mais de manière générale, sur la notion d'agilité. Il y a un manifeste agile qui existe depuis très longtemps. On va revenir sur le détail de ce qui a été fait de l'historique, ce n'est pas trop l'idée. Aujourd'hui, il se focalise plus sur l'humain, on va dire, que sur les process, plus sur les relations et la valeur que peuvent apporter les équipes que sur des notions contractuelles ou des notions d'outillage et ce genre de choses. Aujourd'hui, une des méthodes qui sort du lot, aujourd'hui, ça fait déjà un moment, c'est Scrum, qui a été révisé en 2020, une nouvelle version, qui évolue un peu, ce n'est pas une révolution non plus, mais il y a une nouvelle version, et qui, en fait, embarque cette notion de cadre de travail léger, d'accord, on sent les choses un petit peu agiles et qui sont capables de s'adapter, dans lesquelles les équipes et les organisations vont pouvoir générer de la valeur grâce à des solutions qui vont être adaptées et pouvoir s'adapter pour régler des problèmes complexes, d'accord ? Et dans cette notion d'agilité, on a quand même besoin d'un cadre qui est structurant, donc c'est la notion de Scrum Master, d'accord ? Scrum Master, ça va être le chef d'orchestre de cette approche agile. Ce Scrum Master, il va travailler main dans la main avec un Product Owner. Le Product Owner, c'est le représentant quelque part du client ou des utilisateurs, d'accord ? On va avoir une team qui va transformer une partie des travaux qui sont à réaliser en incrément de valeur, c'est-à-dire en portion de valeur. La notion de sprint, on va le voir tout à l'heure, c'est une notion de travail intense de courte durée qui va permettre à la sortie d'un sprint de livrer une portion du livrable qui est attendue, d'accord ? Et ça, ces éléments-là, ils vont nous donner la capacité à répéter les choses. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est itératif et qui permet d'embarquer les utilisateurs. Ce qu'on va voir après sur le schéma global, c'est classique qu'on va retrouver. Vous avez la notion de Product Owner qui est le point d'entrée, puisque tout part des besoins des clients et des utilisateurs. Et ensuite, on va travailler sur la base d'un Product Backlog, c'est-à-dire des éléments qui sont à réaliser, qui suivent les cas d'usage, les notions de user story. Ça va nous permettre de planifier un certain nombre de points avec les équipes, de rentrer dans des développements relativement courts, de deux à quatre semaines, vous le voyez, ce qui permet de produire régulièrement les choses. Ça, c'est quelque part une itération. Et ça va se répéter autant de fois que nécessaire pour qu'en livraison, on n'ait non pas une portion du livrable, mais le livrable de manière globale. Encore une fois, on voit bien que les équipes sont au cœur, ça c'est évident, mais que ce qui est au démarrage de tout, on est sur l'utilisateur. Et c'est souvent ce qui est reproché, entre guillemets, aux méthodes dites classiques, de ne pas mettre les utilisateurs au centre et de ne les intégrer qu'à la fin, au niveau, par exemple, de recettes. Voilà. Bien, on peut passer sur un focus 1-2, pour donner un peu de visibilité et de matière. La définition d'un projet mené selon Princeton, c'est que c'est une organisation temporaire. Donc, ça veut dire qu'un projet, c'est un début, une fin. Même si on doit produire une version 2, une version 3, une version 4, d'un livrable X ou Y, on partira sur de nouveaux projets. D'accord ? Donc, un projet va nous permettre de réaliser un produit d'entreprise, ce qu'on appelle un livrable, ce que vous voyez en droite, d'accord ? Conformément à un cas d'affaires. Le cas d'affaires, c'est quelque part le référentiel auquel on va se référer tout au long du projet, qui va nous permettre de nous assurer que le projet est toujours viable, maîtrisable, d'accord ? Souhaitable. Et si jamais ça n'était pas le cas, on pourrait prendre la décision, ce que nous, latins, avons un peu plus de mal à faire que nos amis anglo-saxons, d'arrêter un projet, même un projet sur lequel on a investi, on a passé pas mal de temps. D'accord ? Donc là, le projet, en fait, se déroule dans un environnement client fournisseur, dans lequel on représente bien sûr l'entreprise ou l'organisation qui va piloter ça. L'utilisateur, on est côté ici, client, c'est-à-dire ceux qui vont bénéficier du livrable, et fournisseur, c'est ceux qui vont participer à la création, d'accord, de ces livrables-là. Et d'une manière générale, le schéma de droite met en évidence que les livrables du projet, c'est-à-dire ceux qui ont abouti un projet, vont permettre de mettre en œuvre des changements dans l'entreprise en créant, on le souhaite, des résultats qui seront meilleurs qu'avant, qui pourront être mesurés en bénéfices, d'accord ? Et ça, ça viendra soutenir la stratégie ou le schéma directeur, d'accord, que vous pouvez avoir en œuvre dans vos différentes organisations ou chez vos clients. Maintenant, un bénéfice, c'est-à-dire un résultat qui montre une amélioration par rapport à ce qui était fait avant, peut éventuellement être déclaré comme étant un contre-bénéfice, c'est-à-dire avoir moins, d'accord, de résultats attendus. Ça, ça n'a de sens que si ces contre-bénéfices sont temporaires. On comprend bien que quand un projet est un livrable et mis en production, le temps que les équipes, même si elles ont eu la formation nécessaire, même si elles ont l'accompagnement nécessaire, il faut bien un temps d'adaptation des équipes. Donc, tant que ça reste temporaire, la notion de contre-bénéfice a du sens. Si jamais ça devait rester permanent, on pourrait se poser la question, savoir si le projet atteint ses objectifs. Donc, on peut passer à cette suivante, Guillaume, et on va regarder sur quoi est basé Prince2. On a un peu de matière par rapport à ça. Prince2 est basé sur quatre éléments qui sont intégrés. On a l'environnement de projet, donc clairement, là, le message, il faut adapter, d'accord, on ne mène pas un projet dans un environnement public comme dans un environnement privé. On ne mène pas un projet de la même manière qu'une petite structure ou une grosse structure. Et selon le type et la nature même du projet, il faut adapter les choses. Ça, c'est le message clé du sujet. Les principes Prince2, dans le socle de cette espèce de gâteau d'année anniversaire que vous avez à plusieurs étages, le socle, ce sont les principes qui sont vraiment éprouvés, d'accord, depuis le temps. Je ne vais pas parler de l'origine de Prince2, mais on est dans les années 80. Donc, il y a pas mal de choses qui ont évolué depuis. La dernière version, c'est la version 2017 et les principes sont toujours les mêmes, d'accord, que la version précédente. On est sur de la justification. Le projet ne doit se poursuivre que s'il est maîtrisé et viable pour l'entreprise, que s'il apporte quelque chose. On doit utiliser les leçons tirées de l'expérience, c'est-à-dire utiliser les retours d'expérience. Et là, Prince2 est très pragmatique, nous dit avant de démarrer un projet plutôt que, et c'est ça qu'on souhaite éviter, plutôt que de se reconfronter aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes, aux mêmes sources d'échecs potentiels, tenons compte de l'expérience des différents projets qui ont été menés par ailleurs. Voilà. Et puis, bien évidemment, en fin de projet, on est censé faire un bilan, d'accord. Il y a très, très peu d'entreprises encore qui le feront de manière systématique. Donc, du coup, ne faisant pas de bilan des fins de projet, de quoi allez-vous bénéficier quand vous allez démarrer un projet, d'accord, si ce n'est de votre expérience personnelle, par exemple, ou alors nécessité de faire un état des lieux, un petit peu de ce qui a été réalisé les fois précédentes au sein de votre organisation ou ailleurs. Et puis, cette notion d'expérience, on la gère également au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'un projet Prince2, c'est mené sur la base d'itération, on appelle ça donc des séquences, d'accord, des séquences. Et ce que l'on apprend dans la séquence 2, par exemple, peut être tout à fait directement réinjecté dans la séquence 3. Donc, on n'est pas obligé d'attendre la fin. Donc, vous commencez à avoir point des notions peut-être d'agilité par rapport à ça. Voilà, je passe les autres éléments. Reviens, excusez-moi, sur ça. La deuxième couche, ce sont les thèmes, ce sont des focus que l'on fait sur des sujets clés qu'on doit maîtriser tout au long du cycle de vie. Et le cycle de vie est représenté par les processus, d'accord ? Et c'est cette notion de cycle de vie qu'on va retrouver dans les slides qui vont suivre après. Donc, ensuite, je veux bien que tu passes un slide suivant. On est sur des éléments qui sont tout à fait clés. Le job d'un chef de projet, quand on met en œuvre sur le Prince2, a de fortes similitudes avec les principes d'amélioration et d'évolution au fil de l'eau qu'on peut retrouver au travers de démarches proactives telles que le PDCA, telles que la roue de damning, des choses qu'on retrouve en démarche qualité. Et donc, la première activité, c'est de planifier, de prévoir les choses, en tout cas ce qu'on peut prévoir à minimum, sans forcément être exhaustif. Deuxième activité, ça va être de déléguer, d'accord ? Faire ou faire faire. Si un chef de projet fait tout, il n'est plus chef de projet, d'accord ? Donc, il faut déléguer et ensuite, bien sûr, contrôler. C'est le C du PDCA. Et donc, on va surveiller et contrôler. Contrôler, c'est prendre les mesures qui permettent de maîtriser les sujets. Et chaque fois, vous le voyez, du coup, c'est itératif et c'est focalisé sur les éléments de performance qu'on a vus, c'est-à-dire les aspects qualité, coût-délai, bénéfice, risque et périmètre. Et on peut passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, cette notion de séquence, on la retrouve tout au long du projet. À minima, on dit que pour piloter un projet, selon Prince2, il faut à minima deux séquences, d'accord ? Donc, vous voyez, avec deux séquences, on peut piloter des petits projets. On se base sur trois niveaux de management qui permettent de garder sous contrôle. Donc, le niveau chef de projet, c'est le niveau management. C'est le niveau intermédiaire de gestion, d'accord ? Qui s'en remet à ce qu'on appelle un comité de pilotage, qui n'est pas dans Prince2 une réunion ou un cycle d'animation, mais qui va représenter une instance, d'accord ? Dans laquelle on va retrouver des représentants de l'entreprise, des utilisateurs et des fournisseurs. Et puis, le chef de projet, dans son activité de délégation, va s'appuyer sur le niveau livraison, c'est-à-dire sur des chefs d'équipe, des spécialistes, soit en interne, soit en externe. Et si c'est en externe, il nécessitera, bien évidemment, de contractualiser ou de passer des marchés avec un certain nombre d'acteurs privilégiés, d'accord ? Et ce que vous voyez, chaque fois, les barres verticales, ce sont les étapes de mise sous contrôle qu'on retrouve dans Prince2. Donc, il y a des moments de paix qui sont des moments de prise de décision en fin de séquence. Et ce qu'on appelle les séquences de management, c'est ces périodes privilégiées durant lesquelles on va mettre sous contrôle la gestion de projet. Et puis, vous voyez tout en bas de l'écran, les étapes de livraison. Et là, on reconnaît quelque chose qui ressemble, un peu d'imagination, mais ça ressemble, tout ça est extrait des éléments de formation. Ça ressemble à un diagramme de Gantt, en fait. Et là, on est sur les activités de livraison qui sont réalisées par les équipes et qui permettent de produire clairement les livrables. Donc, autant vous pouvez voir que, c'est une particularité de Prince2, que les séquences de management sont séquentielles, les unes après les autres, alors que les séquences de livraison peuvent être menées en parallèle. Et ça, c'est ce que tout le monde pratique au quotidien quand on a la vision technique des choses. Voilà, Guillaume, pour ce slide-là. Et donc, du coup, on peut se poser la question de pourquoi il faudrait choisir et est-ce qu'il n'y a pas un peu de complémentarité dans ces méthodes et est-ce que Prince2 n'est pas une méthode agile ? Alors, pour information, l'équipe Axelos, qui est propriétaire de cette marque-là, puisque c'est une marque déposée, mais au-delà de ça, c'est un recueil de bonnes pratiques. Ce sont les mêmes qui ont fait E-TIL, qui ont fait d'autres recueils de bonnes pratiques. Axelos nous dit la chose suivante, c'est qu'au final, Prince2 est agile. Et ils ont voulu en faire la démonstration en 2015. Ils ont produit un document et on peut être certifié aujourd'hui sur du Prince2 agile, par exemple. Mais la base, c'est de comprendre ce que c'est que Prince2. D'accord ? Donc, tous les étages ici sont adressés dans Prince2, à part le premier, qui est le programme plan. D'accord ? Le plan de programme. C'est-à-dire que si votre projet fait partie d'un programme, on a une vue, bien sûr, globale supérieure au projet, qui embarque toutes les attendus des différents projets qui structurent le programme, ou bien c'est le plan de programme et la vision stratégique de votre organisation. En fait, schéma directeur. D'accord ? Schéma directeur qui va être décliné étage en dessous par plan de projet. Donc, c'est la vision de chacun des projets. Ça, c'est adressé dans Prince2. Ce plan projet, vous savez, on a évoqué le fait que Prince2, managé par séquence, va être découpé en X séquences dont vous aurez besoin. Donc, on va avoir des plans de séquence qui sont des focus forcément un peu plus détaillés que la vision globale du plan projet qui permet de garder la maîtrise globale des choses. Le plan de séquence est donc le plan de gestion du chef de projet au quotidien. Et le chef de projet, quand il va déléguer, va s'appuyer sur des équipes. Et puis, vous voyez le niveau plan d'équipe, d'accord ? Ce qui est en vert, on parle de plan d'équipe. Et ce plan d'équipe va embarquer des notions de lots de travaux. En fait, on va allotir les lots de travaux. Et c'est là que, selon nous, Scrum a tout son sens. D'accord ? Autant on va avoir des difficultés à piloter tout ce qui est bénéfices, risques et d'autres éléments de performance au niveau des projets qu'avec une méthode agile comme Scrum, par exemple. Ça n'est qu'une illustration. Autant on va avoir du mal à être extrêmement agile dans le développement de certains livrables si on ne prend que du Prince2. Mais il faut voir en fait que la contribution de Scrum, c'est les petits S que vous avez en bas, interviennent dans le développement des différents livrables qui sont attendus. D'accord ? On peut passer du coup au dernier slide qui est notre slide de conclusion. Et puis après, on échangera sur les questions que vous aurez par rapport à ça. Donc, une organisation qui est mature ou une organisation qui veut réussir, aujourd'hui, il doit disposer des deux méthodos. Ça, c'est clair. Et on a bien compris que c'était en fonction du moment, d'accord ? Et du besoin qu'on va utiliser la méthode appropriée. D'une manière générale, pour bien comprendre les choses et reposer les choses. Le job aujourd'hui des équipes informatiques au sens large, d'accord ? C'est de fournir des services à leurs clients, d'accord ? Qui vont être consommés par des utilisateurs pour leur permettre de réaliser leur travail au quotidien. Pour faire évoluer une partie de ces services, d'accord ? On va faire appel à un outil clé en main qu'on maîtrise, qui est la gestion de projet. Des méthodes existent, dont Prince2, qui est une des deux méthodes internationales avec PMI, enfin PMBOK, pour être plus précis, d'accord ? Qui permet de certifier aussi les collaborateurs, de sorte à s'assurer d'un vocabulaire commun, d'une méthode commun et de plus de chances de succès de l'ensemble des projets menés. Donc, gestion de projet selon Prince2. Et dans la gestion de projet, puisque l'enjeu, c'est de fournir les bons livrables à nos clients, ça va être de produire les livrables. Et quoi de mieux que d'utiliser à ce moment-là cet outil de la gestion de projet, qui est Scrum, finalement. D'accord ? C'est comme ça qu'on vous le présente et qu'on voit la bonne complémentarité des choses. Voilà. Je m'arrête là. Le temps est compté. J'ai perdu un peu de temps au démarrage, excusez-moi encore, pour ce petit souci de manipulation. Et puis, je te repasse la parole, Guillaume, et puis on peut échanger. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Donc, on a pu voir passer des questions. Donc, déjà une première question, notre logistique. Ce webinaire sera de nouveau consultable sur notre site web, sans aucun souci. Après, on a des questions un peu plus techniques. Sur ton dernier slide, ça fait très poupée russe. Est-ce que les mêmes personnes peuvent être certifiées Prince2, Scrum et E-Tile ? Ou est-ce que ça fait un peu trop carte de visite d'avoir toutes ces certifications ? Est-ce que c'est vraiment utile au point de vue professionnel, toutes ces certif ? Alors, au niveau, je vais employer un terme qu'on a du mal à utiliser tous les jours, c'est l'employabilité. Je peux vous garantir aujourd'hui, si vous êtes un peu à l'écoute du marché, comme on dit, que les certifications E-Tile et Prince2 ou PMI sont les certifications de base qui sont demandées pour tous les acteurs. On est sur des sujets différents, encore une fois. La maîtrise des services, c'est du 24-24. Tant que vous avez des clients, vous avez normalement des services à leur offrir. Il faut les maintenir en condition opérationnelle. Il y a du support, il y a des tas de choses. Donc, un bon complément à ça, c'est maîtriser l'évolution des services. Et là, on a un autre référentiel qui, clé en main, nous permet de mettre sous contrôle cette gouvernance de projet. C'est Prince2. D'accord ? Après, est-ce qu'il faut aller vers du Scrum ou pas ? Tout dépend, là, clairement, du besoin de l'entreprise. Mais ça peut être complémentaire. En tout cas, à minima, le package de base aujourd'hui, et ça, je n'ai pas l'ambition de vous convaincre. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché, on est sur de l'Ethil et du Prince2. On est sur les deux méthodos les plus partagés au monde. Ok. Et par rapport aux gens qui seraient certifiés PMI, PMBOK, est-ce qu'il y a une vraie différence ? Parce qu'on dit très souvent que le PMBOK est plus généraliste, moins monde IT. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as constaté ? Alors, Prince2 et PMBOK peuvent s'appliquer à n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel type de projet. Et on est vraiment sur des choses très génériques. Maintenant, quand on les présente, on les adapte, bien sûr, à des cas et aux participants, aux stagiaires. Et puis, quand on intervient en entreprise, bien évidemment, on adapte ça à l'entreprise. Vous avez vu, c'est un des éléments clés de tout à l'heure. Et Prince2 va être plus sur de la gouvernance de projet, PMBOK va être plus en détail. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous pouvez être certifié Prince2 Foundation en trois jours. PMI, c'est une autre histoire. Pour comprendre, vous maîtrisez dans Prince2, vous avez vu les notions de principe, de thème et de processus. Il y a sept processus. Vous en rajoutez plus d'une trentaine supplémentaires dans PMI. Donc, on n'est pas du tout sur le même niveau de détail et granularité. Et par contre, on est sur des choses complètement cohérentes. Quand vous avez vu Prince2, vous comprenez mieux PMI. Et quand vous avez vu PMI, vous comprenez bien Prince2. Donc, on est sur deux approches différentes, sachant qu'aujourd'hui, Prince2 a dépassé PMI en termes d'utilisation au niveau mondial. Je pense de par sa facilité d'accès, par exemple. Donc, c'est une vraie boîte à outils aujourd'hui qui est très adaptée à tous les mondes d'entreprise, au-delà du monde de l'IT, si je comprends bien. Absolument. On a mené avec Vaelia, par exemple, des sessions de formation et de conseil avec l'École d'économie de Toulouse. C'est une école. Ce n'était pas que l'IT. Bien sûr, on a eu les équipes IT, mais on a eu toutes les autres équipes. Les chefs de projet, ce sont les assistants de chercheurs. On a des choses comme ça. Et ça fonctionne très, très bien. Ça intervient dans le cadre du ministère des Armées. Ça peut être pour des banques. Il faut adapter les choses. C'est le maître mot. Quelle que soit la méthode, de toute façon, il faut adopter la méthode, être convaincu que ça fonctionne, surtout quand on est sur des bonnes pratiques, IT, le Prince2, et puis ce qu'il y a, et surtout les adapter. S'il y avait quelque chose à retenir, entre autres, tout ce qu'on a dit, c'est le fait d'être en mesure et la nécessité d'adapter ces méthodes aux environnements dans lesquels vous intervenez. Merci, Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce périmètre, sur ce webinaire ? Vous allez pouvoir reconsulter en ligne. C'est l'occasion, avec Pascal, on nous sommes disponibles pour pouvoir un peu compléter ces questions. Absolument. C'est un webinaire assez dense pour pouvoir se positionner par rapport à ces différents outils. Comme on l'a pu évoquer, on est là face à des vraies boîtes à outils et pour l'entreprise, mais aussi de manière individuelle et aussi pour ces équipes. Un autre point qu'on a évoqué de manière un peu indirecte, le fait d'avoir des équipes s'artifier sur ces différentes méthodes et outils, ça prouve aussi un process dans votre entreprise et ça fait partie de votre démarche que je pourrais qualifier de qualité et pour rassurer vos clients aussi internes et externes. Absolument. Le slide qui mettait en évidence les principales causes de difficulté montre qu'en 2019, on remonte un peu, encore un peu, on y est presque en 2019, un des sujets pour 21%, d'accord, c'était un défaut ou un manque, d'accord, de formation et de compétence des collaborateurs. Donc, une difficulté, en tout cas 20% des répondants qui ont pu répondre à plusieurs difficultés, vous comprenez que la somme ne fait pas 100, ça c'est normal, mais au moins chaque fois, un des sujets qui revient dans plus de 20% des cas, c'est la difficulté, manque de formation et le manque de niveau quelque part, parce qu'autant il y a des choses qui peuvent se comprendre, vous avez compris, il y a du bon sens, on se dit c'est plein de bon sens, c'est clair, il y a un cadre de fonctionnement, il y a une terminologie, il y a des cycles d'animation, il y a une structure, que ce soit côté méthodes agiles ou côté Prince2 ou PMI ou d'autres, tout importe, mais il y a ce cadre-là qui est à maîtriser, et ça, ça ne s'invente pas, même s'il y a beaucoup de bon sens dedans, ça reste quand même structuré. Parfait, on parle des formations, on parle des compétences, j'ai une question, qu'est-ce que c'est la durée d'une formation Prince2, et qu'est-ce qu'on peut faire comme complément de formation quand on a déjà une méthode, ou qu'on connaît déjà les méthodes agiles ? Ou le complément agile après une formation Prince2, ce serait quoi pour toi ? Alors, la question du coup, Guillaume, c'est laquelle ? Il y en a deux, c'est des questions à tiroir. La première question, c'est quoi la durée moyenne d'une formation Prince2 ? Ça marche, je vais répondre à ça tout de suite. Donc, un des fondamentaux de Prince2, Prince2 Foundation, c'est trois jours, d'accord, auxquels vous pouvez adjoindre deux jours pour faire ce qu'on appelle le praticien ou le practitioner. Autant la formation Prince2 Foundation va vous donner la vision globale et va vous permettre, bien sûr, de pratiquer, d'accord, et de voir ce que vous pouvez en retirer de cette méthode pour les organisations pour lesquelles vous travaillez, d'accord ? Autant quand vous rajoutez les deux jours supplémentaires le practitioner, là, on a l'assurance qu'à l'issue de ça, vous êtes capable d'adapter les choses, d'accord ? Puisque l'examen, là, ça sera sur un cas, un cas pratique, ok ? Donc, trois jours, éventuellement deux jours supplémentaires à coller. On peut faire des combinés, des bundles de tout ça. La formation vous permet, donc, sur trois jours, d'avoir le certificat Prince2 Foundation et qui est valable à vie. Alors, c'est valable à vie, bien sûr, sur le référentiel 2017. Quand il y en aura un autre dans quelques années qui viendra remplacer le 2017, il faudra peut-être se poser la question de le faire évoluer, mais en tout cas, c'est valable à vie, voilà. Voilà, et la question suivante, c'était, je fais une formation Prince2, comment je complète, alors la question, c'est le complément Agile Ensuite. Donc, j'imagine que la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme formation ou certification sur la méthode Agile Ensuite ? Il y a deux certifications qui sont assez en vogue et puis qui vont vous permettre de compléter, on va dire, les qualités d'un chef de projet. C'est d'être capable aussi d'animer des séquences, vous l'avez bien compris, ou des lots de travaux en mode agilité, basé sur Scrum, par exemple. Et donc, il y a la formation Scrum Master qui permet d'atteindre ça et que vous pouvez compléter, c'est toujours pareil, c'est selon votre rôle, si vous devez demain être le représentant des utilisateurs, c'est-à-dire celui qui va exprimer les besoins et s'assurer que les besoins sont bien adressés au niveau des livrables, c'est une formation plutôt Product Owner, d'accord ? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la formation, les process, ou qu'est-ce qu'on voit pendant ces types de formations ? Peut-être clôturer là-dessus, qu'est-ce qu'on voit dans ces formations ? Parce que là, on a parlé de process, boîte à outils. Est-ce que ce n'est pas trop théorique comme approche pédagogique ? Il y a clairement un vocabulaire, l'effort, si vous voulez, comme toute méthode, il réside en la maîtrise du vocabulaire et des concepts. Ces concepts, c'est du bon sens, c'est structuré, c'est un vocabulaire particulier. Donc, le seul effort, quelque part, c'est de relier le nouveau vocabulaire, si ce n'est pas celui que vous utilisez au quotidien, et c'est vraiment le cas, avec les activités qui sont soutenues par ce vocabulaire-là. D'accord ? La notion, par exemple, on va parler de séquence d'initialisation dans Prince2. En fait, c'est une séquence de cadrage. Vous voyez ? On peut retrouver des choses, des passerelles avec ce qu'on peut évoquer tous les jours en entreprise ou dans les différentes organisations. Donc, on démystifie ces éléments-là. On fait un focus très clair sur les bonnes pratiques. Bien évidemment, pour la certification, il faut que vous puissiez valider que vous avez compris les choses. Donc, vous êtes challengé sur cette compréhension-là du vocabulaire et de savoir à quel moment on fait ça, comment ça s'appelle ou ce genre de choses. Mais on s'entraîne à tout ça. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on ne délivre pas juste un cours. Il y a une vraie préparation aux examens de certification qui sont quelque part un peu la… qui représentent la figure imposée de la session. Autant tout le reste, on peut adapter. Autant l'examen ne dépend pas de nous, ni de Vaelia, ni de moi-même, mais de PeopleCert, qui est l'organisme de certification aujourd'hui accrédité par Axelos. Axelos qui est le propriétaire, vous voyez, de ces différentes marques-là, ITIL, PRINCE2, etc. Voilà. Donc, on essaie de rendre les choses au travers d'exemples et de cas pratiques quand on le veut, le plus parlant possible. Parfait. Et on va finir sur ce mot-là. Nous vous remercions d'avoir été présents pour ce webinaire. Vous pouvez le reconsulter en ligne. Merci Pascal. Merci Carole. Notre prochain webinaire sera sur début juillet, sur la suite Teams. Et n'hésitez pas à consulter nos anciens webinaires sur notre site web. Nous vous remercions. Merci Pascal. Merci à tous. Au revoir. C'est bon.